Hello les chats, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite des épisodes de Amour Sucré. On a enfin retrouvé Kiki et on passe à la suite de l'épisode, à l'épisode 4. Dans cet épisode, apparemment, il y a un fantôme dans le lycée. Alors je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je ne pensais pas qu'on allait arriver sur ce genre d'histoire, mais pourquoi pas. Une rumeur court comme quoi il y aurait un fantôme dans le lycée après les cours. Vrai ou faux à toi de trouver ? Ça veut dire qu'il va falloir traîner un petit peu après les cours. Mademoiselle, vous êtes bien une élève ici ? Oh, quelqu'un de nouveau. Euh, oui, pourquoi ? Je suis le nouveau professeur d'histoire. Je suis un peu en retard et je ne connais pas bien l'établissement. J'aurais besoin qu'on me le montre. En effet, je suis relativement nouvelle ici, mais... S'il vous plaît, je n'aurais pas à me faire mauvaise impression de mon arrivée ici. Euh, eh bien, d'accord. Je suppose que je peux vous montrer les endroits que je connais. Merci beaucoup. Je vous suis alors. C'est un peu bizarre de faire visiter un professeur. Monsieur Farest l'accompagne maintenant à travers le lycée. Ok, ben on va commencer par les salles de cours. Alors, voilà la salle de classe. C'est là où la plupart des cours se passent. Voilà le bureau de Nathaniel. Ferragi, qui est avec toi ? C'est un nouveau professeur. Je lui montre un peu le lycée. Oh ! Ah, bon, je vous aurais bienvenue, monsieur. Donc ici, c'est la salle des délégués. Si vous avez besoin d'aide la prochaine fois, je vous conseille de demander à Nathaniel. Il est très serviable. C'est vrai. Quand on a besoin de lui, en général, on sait où le trouver. Je serai à votre disposition, monsieur. Bien, on continue une petite balade. Nous allons aller à l'extérieur. Et c'est qui, ça ? Mon petit jaloux d'amour. C'est monsieur Farest, le nouveau professeur d'histoire. Je lui montre un peu le lycée. Donc ici, c'est la cour. Je vous conseille de ne pas y venir si vous ne voulez pas faire de mauvaises rencontres. Ah ! Mais de quoi tu parles, hein ? De toi, patate. Ensuite, le gymnase. Ici, c'est le gymnase. Et il y a aussi le club de basket. Mais comme vous n'êtes pas le prof de sport, je ne pense pas que ça vous intéresse vraiment. Bon, de l'autre côté, le club de jardinage, principalement à mélanger. Avec des petites fleurs, des petites plantes, tout ça, tout ça. C'est mignon. Et voilà, on a fait le tour. Merci beaucoup, mademoiselle. Ça devra aller maintenant. Je visiterai le reste moi-même plus tard. De rien. Si j'en ai l'occasion, je vous rendrai l'appareil. C'est sympa. Ah ! Ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas vus. Mec, qui voilà ? Tu tombes très bien. On va manger dehors ce midi avec Charlotte. Mais on a oublié de prendre ton argent. Tu vas nous aider, non ? Est-ce qu'on les aide ou pas ? On va les aider. Ça nous donnera une raison d'aller se plaindre à Nathaniel. Je n'ai pas trop le choix, de toute façon. C'est vrai. Elles sont trois, donc... Allez, tiens ! Le voilà, ton argent. Ha 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 ! C'est trop chou. Elle nous donne son argent sans râler. Toi et Ken aviez vraiment des points communs. Au moins, je me débarrasse elle rapidement. Je n'ai vraiment pas re-dessus la tête, quand même. Cette fois, je ne vais vraiment pas me laisser faire. Il faut que je trouve un moyen de me venger. Par contre, je n'ai pas vraiment d'idée. Cette fois, c'est moi qui me rassure. Tu vas faire quoi, maintenant ? Quoi ? Tu es sérieuse ? Bien sûr que je suis sérieuse. Fais quelque chose, s'il te plaît. Je suis vraiment désolée. C'est vrai qu'elle est difficile aussi à la maison dernièrement. Je peux te rembourser, peut-être. Ce n'est pas pour l'argent. Tu pourrais lui parler pour qu'elle me fiche la paix, au moins ? J'insiste. Prends tes 15 dollars. J'essaierai de lui parler aussi, mais je ne sais pas si elle va m'écouter. Ok, merci. On verra bien. Ce n'est pas évident. Tiens, qu'est-ce qu'elle ? Enfin fini de faire visiter le lycée de ce prof. Pourquoi tu faisais ça encore ? Je ne sais pas. C'est toujours à moi qu'on demande des services. Tu as l'air trop gentil, c'est pour ça. Mouais. Peut-être. Peut-être que je suis une fille sympa, ouais. Oh. La directrice passe dans le couloir. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, madame. Elle est repartie. Ouf. Pas de chien perdu pour aujourd'hui. Blam ! Aïe ! Mais qu'est-ce que ? Quelqu'un m'est rentré dedans. Dis donc. Fais attention que tu marches. Quoi ? C'est toi qui m'as foncé dedans. Désolée. En fait, je vais voir mon petit ami. Je suis un peu pressée. Ton petit ami ? C'est quelqu'un d'ici ? Non, il n'est pas dans le lycée. Tu ne dois pas le connaître. Au fait, moi c'est Rosalia. Encore désolée pour la bousculade. A plus. Euh, à plus. Elle est repartie en courant. Je me demande à quoi ressemble son petit ami. En tout cas, elle est super jolie. Et quels cheveux. Alors, miss, t'as un peu d'argent de poche pour moi aussi ? Pfff, quelle lourdingue. Oh, allez, je plaisantais. Eh, ça ne m'amuse pas vraiment. Tu vas faire quoi maintenant ? Je vais trouver un moyen de me venger, tiens. Ah, tu as une idée ? Bah non, c'est ça le problème. Je ne sais pas trop. Est-ce que tu es allée la voir ? Pas encore, je n'ai pas eu le temps. Je repasserai plus tard. Salut, salut. Bien sûr, je te tiens au courant. Si elle fait vraiment ce genre de bêtises, c'est grave. Il faut que je lui parle rapidement. Bah oui, là c'est sûr, elle est en train de dépenser tout l'argent pour se faire un petit frichetis et aller manger avec ses copines. Si tu te venges pour de bon, raconte-moi. Je suis plutôt curieux. Ok. Mais pour l'instant, je n'ai vraiment pas d'idée. Il faudrait que je trouve un truc. Nathaniel, elle est dans son porte-documents. Il a l'air contrarié. Bah oui, c'est sa petite soeur quand même. Qu'est-ce que je peux bien faire ? J'ai peut-être une idée. Il ne se passe rien dans ce lycée. Je ne sais plus quoi faire, moi. Je tourne en rond. Parlez aux élèves pour trouver un moyen de ranger ambre. Vanger ambre. Parlez avec les élèves. D'accord, je veux bien parler avec les élèves. Mais quels élèves ? Il n'y a pas d'élèves dans cette histoire-là. Je tourne en rond depuis tout à l'heure, moi. Ah, c'est vrai que ça fait longtemps que je ne lui avais pas parlé à elle. Tu n'as pas l'air d'être abonné, mais heureux aujourd'hui. Tu peux le dire. On m'a pris de l'argent. Oh, je suis désolée. Est-ce que je peux faire quelque chose ? Pas vraiment. À moins que tu aies une idée pour me venger d'elle. Je ne sais pas. Tu crois vraiment que ça peut régler les problèmes ? Oui et non, je m'en fiche. Je veux juste qu'elle perd un peu pour son comportement. Bon, d'accord. Je veux voir si je pense à quelque chose. Merci. Personne n'a d'idée dans ce bahut. Ce serait bien quand même que quelqu'un m'aide. Il ne faudrait pas quelque chose qui soit méchant, mais en même temps quelque chose qui la fasse un peu réagir. Encore vous. Vous traînez beaucoup dans les couloirs, je trouve, mademoiselle. Je cherche juste quelqu'un. Bien, bien. C'est vrai en plus. Je cherche juste quelqu'un qui peut me trouver une idée pour me venger de cette machimina. Je ne trouve absolument personne. Alors, du coup, je erre dans les couloirs tel un fantôme. Sachant qu'il n'y a ni délégué ni élève dans la cour. Quelle tristesse. Je passe mon temps à me balader. Ah, on a enfin quelqu'un qui a une idée pour nous. C'est vrai ? Quelle est ton idée ? Eh bien, comme ombre est très portée sur la mode, je suis sûre que ça l'embêterait si tu venais au lycée avec les mêmes vêtements qu'elle. Tu devrais essayer. Merci, je vais essayer. Je n'ai rien à perdre après tout. Et ça reste gentil. Bon, plus qu'à faire du shopping alors. C'est parti. Il faut que je me rende en ville. Direction la boutique de vêtements. Par contre, comment est-ce que je sais quelles sont les tenues d'ambre ? J'en ai strictement aucune idée. Il y a pas mal de vêtements. Mais est-ce qu'il y a des vêtements spéciaux ombre ? On va écrire ambre. Ah, ambre. Ok, j'achète le petit haut de ambre. Le petit collier de ambre. Apparemment, c'est tout. Je pense que là, on est pas mal équipés. Ah, elle avait un petit sac aussi. Ok, on a toutes les affaires de ambre. Nickel. On va passer à l'appart pour les mettre. Ça va lui faire tout drôle, je vous le dis moi. Il me faudrait son petit collier, son petit sac. C'est pas trop mon style de vêtements. Ok, on est pas mal. C'est parti, on sauvegarde. Ça va lui faire bizarre. Notre tenue n'est pas du tout assortie. C'est génial. Ce qu'on appelle une jupe qui ira un peu mieux avec tout ça. On va mettre les petites chaussures à la ambre. Ça, ça ira très bien, je suis sûre. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre ? On va enlever les petites chaussettes. J'essaie de refaire un peu mon look, là, en deux, deux. Ça, ça fait plus petite tenue à la ambre, quand même. Je ne sais pas où sont les chaussettes. Où sont les petites chaussettes ? On va pas mettre les oreilles. On va mettre la petite étoile. Et j'ai perdu la chaussette. Où est la chaussette ? Ok, je sauvegarde. Ça nous change un peu du tout au tout. Par contre, le haut, s'il pouvait repasser au-dessus, ce serait cool. Le petit collier, s'il pouvait repasser au-dessus, ce serait cool. Ça, on enlève. C'est bon, là, on s'est transformé en ambrebisse. Maintenant, on retourne à l'école. Et on espère que ça va bien l'embêter. C'est parti pour le lycée. Alors ? Qu'est-ce que tu fais, là ? Tu as oublié de me donner quelques dollars, c'est ça ? Partir vite. Eh, attends ! Non, mais c'est quoi, cette tenue ? Bah, tu vois, j'investis ceux qui me restaient d'argent dans les fringues de mode. Mais, ce sont les mêmes vêtements que moi ? Oui, ils sont pas terribles. Elle ne dit plus rien et elle a l'air énervée. Je crois que j'ai réussi mon objectif. C'est vrai, désolée, mais ces vêtements-là ne te vont certainement pas aussi bien qu'à moi. Tu as tellement peu de goût que tu es obligé de copier mon super-style pour essayer de ressembler à quelque chose. Bah alors, tu dis plus rien ? Allez, c'est pas grave. Si tu me paies assez cher, je serai peut-être d'accord pour t'apprendre quelques notions de mode. Non, non, je refuse. Ça va pas se passer comme ça, il faut que je trouve autre chose. Et zut, tu ne l'as toujours pas vue, n'est-ce pas ? Euh, non, en effet, désolée. J'en veux plus. Bon, tu sais quoi ? Il faut que je trouve quelque chose pour rendre la monnaie de sa pièce à ta sœur. Tu veux te venger ? Est-ce que c'est pas un peu stupide d'agir comme elle ? Franchement ? Je veux faire pire qu'elle. Pire qu'elle ? Je suis désolée, mais je ne peux pas cautionner ça. Tu peux pour quelque chose d'un peu plus gentil alors ? Euh, bon. Je suppose que tout n'est pas toujours noir ou tout blanc. Je vais d'abord lui parler, d'accord ? Et promis, si elle ne veut rien savoir, je t'aiderai à lui faire une mauvaise blague. Ça marche ! Ça, c'est une bonne idée. Ça, ça me plaît. Alors ? Vengez des parbèches ? Non, je n'ai pas eu une idée bien brillante. C'est pourtant pas très compliqué. Si tu as des idées, je suis preneuse. Qu'est-ce que j'en sais, moi ? Qu'est-ce que j'en sais, moi ? Je n'ai pas réfléchi, hein ? Allez, s'il te plaît ! Ah, arrête de brailler comme ça ! T'as qu'à taquer ton casier et mettre un truc dont elle a horreur dedans, voilà ! Ok, t'as qu'à taquer ton casier et pour le truc dont elle a horreur ? Je ne connais pas Ambre, je m'en fiche, alors débrouille-toi pour ça. Au moins. Ok, merci. Bon, il est où son casier à la minette, là ? Alors, tu as essayé ? Oui, ton idée était plutôt naze. Ouais, je l'ai fait, je me suis affichée. Elle n'a presque pas réagi. Oh, je suis désolée, c'est vraiment pas mon fort de faire ce genre de blague aux gens. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais chercher une autre idée. Je suppose que je ne suis pas dans le coup, alors, haha ! Je ne suis pas trop méchante avec elle. Ne sois pas trop méchante avec elle, quand même. Ouais, je vais essayer, ouais. Dis donc, toi, tu te prends pour qui ? T'es allée te plaindre à mon frère ? Ah, il t'a parlé enfin, alors. Oui, et il a même osé être de ton côté. Pour une fois, après tout ce que tu as fait. Tu sais quoi, je m'en fiche. Mon frère, il est juste délégué. T'as pas intérêt de recommencer ou tu le regretteras vraiment. Parce que, de toute façon, j'ai aussi la directrice dans ma poche. Haha ! Super, encore des menaces. Il faut qu'on aille voir Nathaniel. J'ai finalement pas l'air ambre. J'avais remarqué. J'ai pas tenu deux minutes sans me faire agresser. Ça servit à quelque chose que je lui ai dit ? Vraiment ? Oh, je suis désolée. Je lui ai dit que je l'ai laissée pour cette fois, mais que je la dénoncera à la directrice si elle recommençait. Qu'est-ce qu'elle t'a dit alors ? Oh, elle l'a très mal pris et m'a répondu que si je faisais ça, elle irait dire aux parents que je m'acharne sur elle à l'école. Ah, et alors ? C'est pas vrai, non ? Eh bien, j'étais toujours méchant avec elle quand on était petit. Du coup, c'est resté et mes parents la croient toujours. Décidément, elle arrive à faire son petit numéro avec tout le monde. Oui, apparemment. Je suis quand même très surpris de ma sœur. Je pensais pas qu'elle était comme ça à l'école. J'aurais peut-être dû t'écouter avant. Pour te faire pardonner, tu vas me rendre un petit service, pas vrai ? Tu parles de ta petite vengeance, c'est ça ? Qu'est-ce que tu veux exactement ? Hum, quelques indices, quelque chose qu'elle n'aime pas en particulier. Ok, je vais réfléchir. Si je pense à quelque chose qu'elle n'aime pas en particulier, pour lui faire une farce, on revient me voir un peu plus tard, d'accord ? D'accord. On va lui mettre une grosse araignée velue dans son casier. Au fait, je le tag avec quoi, son casier ? Avec tes doigts ? Qu'est-ce qu'il est relou ! Ah ah, très drôle. Si je te dis avec une bombe de peinture, c'est la révélation du siècle pour toi ? Ok, ok, j'ai compris le message. Il me faut une bombe de peinture. C'est bon, t'as réussi à la faire rager, Ambre ? J'y travaille. Sois pas trop pressée. Au fait, je ne t'ai jamais demandé, mais Ambre, elle ne t'embête pas, toi ? Bah non, pas vraiment. Je pense qu'elle choisit ses têtes de turc. Et puis, on se connaît depuis très longtemps aussi. Ça joue sûrement. Avec toi, elle est cool. Fais régie. J'ai réfléchi sur ce que tu m'as dit. Je crois que j'ai une idée. Je t'écoute. Elle a toujours une peinture bleue des araignées. Tu peux peut-être te servir de ça. Oh, c'était bateau. J'ai dit l'araignée parce que pour moi, c'est le truc que tu dis en premier que t'as peur. Et c'était ça. J'ai pensé à Stécie, en fait, qui a très très peur des araignées. D'accord, ça aurait pu être un serpent. Ça aurait pu être une bouteille d'eau. Non, c'est sûr que l'araignée, ça paraît assez logique. Qu'est-ce que je dois faire ? Mais j'ai peur des araignées, moi aussi. Mais pas de vraies araignées. Je pensais plutôt acheter quelque chose en plastique, style farcée attrape, non ? Oui, non, parce qu'autant une petite araignée, je vais bien l'attraper, mais elle ne la verra même pas quand elle ouvrira son casier. Mais genre une tarantule ou une migale, je ne les approche pas. Ah oui, pourquoi pas. Je vais essayer de faire quelque chose avec cette idée. Merci. Non, franchement, ça se trouve. Je pense qu'il va falloir qu'on aille acheter une petite araignée des familles à la boutique. On va aller voir un magasin bazar. Voilà. Une petite bombe de peinture, des petites araignées. Et c'est parti pour faire une énorme farce. Allez faire votre vie ailleurs, béboune. Le casier d'ambre est ici et personne n'a l'horizon. Je vais pouvoir mettre mon plan à exécution. Cacher les araignées. J'ai fini de cacher les araignées dans son casier et j'ai commencé à taquer son casier avec la bombe. Qu'est-ce que tu fais ? Oh non, je me suis fait surprendre par une copine d'ambre. Tu taques le casier d'ambre ? Quand je vais lui dire ça, elle va être furieuse. Lee a essayé de m'arracher la bombe des mains et on a continué à se disputer. Qu'est-ce qui se passe ici ? Non mais je rêve ! Dégradation des biens de l'école ? Vous allez être punis toutes les deux ! Ça craint, j'ai vraiment pas de chance. C'est vous qui avez tagué la cage d'escalier aussi ? Vous serez de corvées toutes les deux après les cours pour nettoyer tout ça. Et vous avez intérêt à le faire. Oh, je n'ai pas pu en placer une. Lee non plus d'ailleurs. Tant mieux, je suppose. Bon et bien, me voilà punie avec une cage d'escalier nettoyée. J'hallucine. Comment la directrice m'a punie avec toi alors que j'ai rien fait ? Tu t'en sors bien. Ne sois pas en retard à la fin des cours, je te préviens. C'est pas moi qui vais frotter. Je préfère ne rien dire. C'était pas prévu comme ça. Trouve de quoi nettoyer la cage. J'attends la fin des cours avec Lee pour effectuer les travaux. Génial. Bon bah, je ne sais pas où. Ma petite vengeance est retournée contre moi. Comment ça ? Je me suis fait griller alors que j'étais en train de taguer son casier. Mais, t'as fait ça en plein après-midi ? T'es bête ou quoi ? Désolée de ne pas avoir tes connaissances en la matière. Désolée que t'aies pas une tête pour réfléchir surtout. Bah ouais, je ne suis pas douée. Je fais des bêtises. Je veux rager. La directrice vient de passer m'informer que tu es punie car elle t'a vu en train de taguer le casier avec Lee. Je fais des bêtises. Oui, j'ai été surprise par Lee. Elle s'est retrouvée mêlée à ça et on est punis toutes les deux. Je t'avais dit que c'était quand même une mauvaise idée de faire ça. Je sais. Mais c'était tentant. Je n'ai juste pas eu de chance. Bon, ce n'est pas très grave. Tu es punie à quoi alors ? Je dois nettoyer les tailles dans la cage d'escalier après les cours. Je fais ça avec quoi d'ailleurs ? Oh, je vois. Je vais m'occuper de te préparer un soin avec du produit et une éponge. Je les laisserai en salle de déléguée pour que tu puisses les récupérer quand tu se seras prêt. D'accord ? Tu n'as qu'à passer et vérifier de temps en temps. Ok. Salut. Eh, il paraît que tu es punie. Je suis désolée pour toi. Non mais elle, il faut qu'elle arrête de me parler. Ce n'est pas grave. Laisse-moi tranquille. Est-ce que tu as besoin d'un coup de main ? Non, ça va aller. Ça te fera rester après les cours toi aussi. Mais merci. Laisse-moi tranquille. Je vais nettoyer toute seule. Mais bêtise. Tu sais où je peux trouver de quoi nettoyer le taille ? Tu crois vraiment que je sais ? Je ne me fais pas griller quand je fais des conneries moi. J'ai compris le message. Je n'ai pas trouvé les produits en salle de déléguée. Ce n'est pas prêt ? Pas encore, désolée. Mais tu verras, avec le produit, ça ne devra pas te prendre trop de temps de nettoyer. Merci. C'est bon, j'ai mon seau et mon éponge. Let's go ! J'ai récupéré ce qu'il fallait pour nettoyer le tag. C'est bientôt la fin des cours et je n'ai plus qu'à attendre le lit pour aller nettoyer. Je rentre chez moi. À demain. À demain. Tiens, Castiel. Il récupère ses affaires dans son casier avant de partir aussi. Eh, frotte bien. Et ne pars pas trop tard si tu ne veux pas rester coincée ici pour la nuit. Oui. Feras-y, bon courage. J'espère que tu ne rentreras pas trop tard chez toi. Merci. J'entends des rires. Ah ! Oh non, pas elle. Elle m'a juste lancé un sourire d'arco en partant. Suis de près par Charlotte. Mais je ne vois pas lui. Elle va me faire attendre longtemps comme ça ? Elle est sûrement partie en douce. Dis donc. Mais qu'est-ce que tu fais ? Je t'attends dans la cage d'escalier depuis tout à l'heure. Tu pensais partir peut-être ? Mais non, je t'attendais ici moi. Bon. Tu veux te nettoyer ? Suis-moi. On va... On retourne dans les escaliers. C'est tout au fond du couloir. Au fond du couloir. Compte pas sur moi pour nettoyer. Je te laisse faire. J'avais compris. Bon. Au moins, c'est propre. Ça m'a pris pas mal de temps de nettoyer ce tag. D'ailleurs, tout le monde est parti et il fait nuit. Il faut que je me dépêche de retourner voir Li et de rentrer chez moi. Li. Et c'est une nouvelle journée qui commence. Alors, comme ça on a peur des fantômes ? Ha 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 ! Li nous a raconté que vous aviez entendu un bruit et t'es partie en courant comme une fillette. La honte. Elle a autant flippé que moi. Si ce n'est plus. Ah, l'autre, Trouillard. Comme si le lycée était hanté. N'importe quoi. Li exagère. Elle aurait pu se taire plutôt que raconter n'importe quoi. Mais c'est vrai que c'était un peu flippant. Mais les fantômes, ça ne doit pas exister. Enfin, je crois. Je vais refaire un tour là-bas pour voir si je trouve quelque chose. Hmm, qu'est-ce que c'est que ça ? Un morceau de plastique. Intéressant. Ah, Daniel ! Il m'est arrivé un truc trop bizarre hier soir. Hier soir ? Bah oui, je vais nettoyer les tags après les cours, tu sais. Ah, c'est vrai que tu étais ici après les cours. Et qu'est-ce que tu as vu ? Bah, devine. Euh, je ne sais pas. Je n'ai pas envie de jouer aux devinettes, alors dis-moi. Un fantôme. Bon. Il a toussé. Un fantôme, tu dis ? Oui, comme un cri et une grande ombre qui est apparue. Vous avez dû vous faire des idées à mon avis. On n'a pas pu se faire des idées à deux. Je vais mener une enquête d'ailleurs. Pourquoi tu veux mener une enquête là-dessus ? Tu crois vraiment au fantôme ? Peut-être. En tout cas, il y avait quelque chose ou quelqu'un, c'est sûr. Comme tu veux. Il n'a pas l'air très à l'aise. Est-ce que c'était lui hier soir ? Après tout, c'était une ombre. Ma chérie, tu as l'air fatiguée. Est-ce que ça va ? Euh, oui, bien sûr. Tiens, prends ses lunettes de soleil. Tu pourras cacher tes serbes avec. Bisous. Euh, merci Tata. Au revoir Tata. Tu ne vas pas croire ce qui m'est arrivé hier. Tu as enfin retrouvé Kiki. Mais quel humour. T'as un épisode de retard. Bon, tu comptes me dire ça ? Grande nouvelle ou pas ? J'étais dans la cage d'escalier avec Lee et j'ai vu un fantôme. J'ai vu un fantôme. J'ai vu un fantôme ! Ha 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 ! T'en as d'autres comme ça ? Mais je t'assure ! On avait fini de nettoyer les tags avec Lee et c'est arrivé. On est parti en courant. Ah ! Mais c'est vrai que tu étais dans la cage d'escalier après les cours. J'avais oublié. Oui, ça te dit quelque chose ? Tu as vu des trucs bizarres là-bas. Maintenant que tu le dis. Oui ? Je me souviens d'une rumeur comme quoi, il y a quelques années, un prof est mort en glissant dans les escaliers. Et depuis, il hante les dieux. T'es sérieux ? Mais t'es vraiment bête des fois. Bien sûr que non, les fantômes ça n'existe pas, fillette. Je suis sûre que si. J'en sais rien. Mais il y avait bien quelque chose dans cet escalier. T'as rêvé, c'est tout. Laisse tomber maintenant. Je vais te trouver des preuves. Si c'est pas un fantôme, il y avait au moins quelqu'un là-bas. Tu verras. Non mais sérieusement, te donne pas autant de mal. On s'en fiche. Tu vas vraiment chercher ? Oui, je reviens te voir dès que j'ai quelque chose. Ce que t'es têtu. Oui, je suis têtu. J'ai quand même un morceau de plastique de cette cage d'escalier. Il y a un petit truc là. Des mégots de cigarettes. Quelqu'un a fumé. C'est des objets suspects. Je vais montrer ça à Castiel tout de suite. Tu crois qu'il y a un fantôme dans le lycée ? Ben, j'ai vu quelque chose de bizarre. Je ne crois pas trop aux fantômes personnellement. Tu es sûre qu'il n'y avait personne ? Un veilleur de nuit peut-être ? Un veilleur de nuit au lycée. Non, je ne crois pas. Mais ça me paraît être une solution plus réaliste. Oui, peut-être. Alors, t'as fini par trouver Casper ? Pas tout à fait. Mais regarde ce que j'ai trouvé. Wow. Du plastique et des mégots. T'as raison, tout s'explique maintenant. Bon, ça, c'était pas d'hier. Et alors ? Les fantômes, ça fume et ça mange du plastique, c'est ça ? Il y a bien quelqu'un qui a dû fumer là-bas. Ok. Quelqu'un a fumé. Et alors ? À part le rapporter à notre cher délégué principal, tu peux faire quoi ? Tu vois bien que tu ne trouves pas de preuve de quoi que ce soit. Je vais attendre ce soir, je verrai si quelque chose se produit. Laisse tomber ou tu vas te plaindre après si tu te fais bouffer par un fantôme. Eh bien, tu viendras me chercher en petits morceaux si je me fais croquer par un fantôme. Il faut bien que ça serve à quelque chose, les petits copains. Un fantôme dans l'école ? Ah, quelle drôle d'idée. Tu es un peu bizarre, je trouve. Je vais finir par passer pour une folle à demander à tout le monde. Mais tant pis. Tout le monde est parti. Enfin, je ne suis pas sûre. Je vais vérifier qu'il n'y ait personne avant de retourner là-bas, peut-être. Personne... Ah ! Nathaniel ! Qu'est-ce que tu fais encore ici ? Tu m'as fichu la trouille ! Je... J'avais de la paperasse à faire encore. Et toi, qu'est-ce que tu fais là ? C'est très bien. Je veux voir ce qui s'est passé l'autre jour se reproduit. Ok, bon. J'y vais alors. À demain. Oui, à demain. Bon, me revoilà. En revenir pensant bien que ce soit Nathaniel ou Castiel, ils étaient vraiment bizarres quand je leur ai parlé de tout ça. Moi, ah, ah, ah ! C'est encore ce bruit ! J'ai quand même la trouille. Et cette fois, je suis toute seule. Partir en courant. J'ai fini par détaler comme un lapin, hier encore. J'ai un peu honte. Je vais voir si je trouve quelque chose qui traîne là-bas aujourd'hui encore. Un bloc-note. Un morceau de plastique triangulaire. Décidément, je mène l'enquête. Je l'ai encore vu ! Tu as encore vu quoi ? Le fantôme ! En fait, plutôt entendu. Donc, tu n'as rien vu. Euh, non. J'ai comme l'impression que plus tu cherches de réponses et moins tu as de preuves. Et j'ai l'impression que tu ne m'aides pas beaucoup non plus. Je ne suis pas aidée, moi. Il est encore apparu. J'ai halluciné encore. Allez traîner dans le lycée après les cours. Oui, je l'ai vu encore. Ça m'étonnerait que tu aies vu quoi que ce soit. En fait, je suis partie en courant avant de voir quoi que ce soit. Tu n'as rien vu, en fait. Tu t'es fait flipper toute seule. Mais je t'assure que non ! Personne ne me croit ! Regarde ce que j'ai trouvé. Hé, c'est mon médiator ! Ton quoi ? Tu ne sais pas ce que c'est ? Un accessoire de guitare ? Ouais ! Et rends-le-moi ! Minute ! Il était dans la cage d'escalier et avec un calepin aussi. C'est toi qui scottes le soir ? Bien sûr que non, je ne vois pas de quoi tu parles. J'ai dû le perdre depuis le début de la journée. Mouais ! Je vais le garder en attendant de voir de quoi il retourne vraiment. Je vais mener mon enquête. Un calepin avec des écrits dedans. Je suis à peu près sûre que ce n'est pas un fantôme. Mais alors, qui squattent le lycée le soir ? Il y a vraiment quelque chose de bizarre dans cette histoire. Je veux voir Nathaniel ou Castel en train de discuter au fond du couloir. Ils sont trop loin pour que je les entende. Les garçons ! Ils ne se disputent même pas. C'est sûr, ils me cachent quelque chose. Ils sont partis chacun de leur côté. Comment je vais faire pour être sûre de piéger ce fantôme ? Je sais. Je vais chercher un appareil photo, comme ça. J'arriverai à prendre le squatteur en photo. Ce soir, c'est la bonne. Je ne me ferai pas avoir. Je t'ai vu avec Nathaniel. Tu nous as vu. Comme tu vois des fantômes. Arrête ! Je vous ai vraiment vu en train de parler. Bah ouais, ce sont des choses qui arrivent. Et vous parliez de quoi ? Je n'ai rien à te dire à ce sujet. Au fait, est-ce que tu fumes ? Ça ne te regarde pas. Il me cache vraiment des choses. On va aller en ville pour acheter un appareil photo. Et on va le piéger ce fantôme. Très bien. Cette fois, je ne me laisserai pas faire. Ça y est, je suis armée de mon appareil photo. Et tout le monde est parti. Cette fois, je ne me laisserai pas faire. Je vais dans la cage d'escalier. Pas un bruit. Maintenant que j'ai de quoi attraper le squatteur sur le vif, il ne se passe plus rien. J'entends du bruit. Ne suis pas, ne suis pas. Un peu de courage. Et voilà l'appareil photo. Clic ! Hé, qu'est-ce que tu fais ? J'achète ce qu'il faut. Tu veux me rendre aveugle ou quoi ? Castiel, qu'est-ce que tu fais là ? C'est toi le fantôme ? Pas vraiment, non. Mais comme tu es une curieuse sacrément tenace, je vais dehors tout t'expliquer maintenant. C'est vrai ? Mais après, je devrais me débarrasser de toi, tu sais. Oh, en fait, je viens ici avec un pote pour répéter nos musiques. Il y a une pièce derrière les escaliers. Une espèce de cave. Le son est super. C'est nous que tu as entendu. Oh, je comprends. Mais il n'y a pas un club de musique dans le lycée ? Et bien sûr, mais on ne fait pas ce qu'on veut. Et Nathaniel est avec vous ? Parce qu'il était bizarre lui aussi. Nathaniel est au courant depuis qu'il s'est rendu compte que j'avais volé les clés. Il garde le secret aussi, car si on s'en rend compte, on aura de gros ennuis tous les deux. C'est de ça dont on discutait dans le couloir. Comme tu ne nous lâchais pas la grappe, on se demandait si ce serait pas mieux de te mettre dans la confidence directement. De toute façon, tu diras rien. Non, non, bien sûr que non. Cool ! Viens alors, je vais te présenter mon pote Lissandre. J'ai suivi Castiel derrière la cage d'escalier. Il y a une porte avec des escaliers qui descendent, la salle en bas est toute vide. Il me présentait ce fameux Lissandre. Bonjour, ravie de vous rencontrer. Oh, euh, moi de même. Je m'appelle Ferragé. Oh, toutes mes excuses aussi. Je crois bien que c'est moi qui voulais faire peur à ton amie l'autre soir. Oh, pas de problème. Et puis, c'est pas vraiment mon amie. En plus, elle a eu plus peur que moi, je crois. Il a un look assez spécial, ce garçon. On a continué à discuter un peu et... C'est comme ça que j'ai su que les morceaux de plastique étaient les restes d'un boîtier de CD. Les mégots, c'est Castiel qui fume de temps en temps. Le médiator est à lui aussi pour finir le bloc-notes d'Alissandre. Il écrit dessus ses idées pour deux chansons. Je lui ai rendu avec le médiator. Je suis assez contente d'avoir enfin fait la lumière sur cette petite affaire, même si j'ai acheté un appareil photo pour rien en finale. Et je ne pourrais rien dire à Iris ou Ambre et ses copines. Retrouve l'appareil photo dans ta commode et décore ta chambre avec, si tu le souviens. C'est pas tout, ça. Mais il se fait tard et je me dépêche de rentrer sinon même à me tuer. Attends, je vais te raccompagner. Il fait presque nuit déjà. Et vu comme t'es doué, tu pourras bien te perdre. Ok, merci. On est sortis du lycée, il m'a pris la main un peu rudement. Et il n'a pas dit un mot de tout le trajet. Oh, il est trop chou. Et moi, je suis avec mon petit t-shirt sur Castiel. C'est mignon. Mon lyc, c'est mignon. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Castiel nous a quand même tenu la main. C'est trop trop mignon. Pendant l'épisode, je me suis un peu plus... Enfin, j'étais un petit peu entre les deux. Parce que c'est vrai qu'avec Castiel, on s'est pris la tête à plusieurs reprises. Et je suis vachement descendue dans son estime. Et je suis un peu remontée dans cette de Nathaniel. Donc, j'ai l'impression que là, mon cœur balance un petit peu entre les deux. Mais pour l'instant, on est toujours proche de Castiel. Mais il n'est vraiment pas évident à cerner ce petit... Merci, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous a plu. On se retrouve très vite pour la suite. Ciao ! Merci, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous a plu. Merci, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous a plu.